Le fait d'ouvrir les enfants à la philosophie plus jeune, c'est aussi qu'elle contribue, à mon sens, à libérer un espace de parole. En tout cas, à dire que la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu ressens les choses, ton regard sur le monde, compte à de la place dans la discussion. Comme beaucoup d'enfants, je me suis posé beaucoup de questions existentielles très tôt et j'ai ressenti le besoin ou en tout cas l'envie, le désir d'y réfléchir. J'avais vraiment le sentiment de découvrir une autre manière de voir le monde, d'une autre attitude face au monde et ça, ça a été vraiment une grande révélation. J'avais ce besoin ou ce désir impérieux de transmettre la passion que j'avais pour la philosophie et l'importance qu'elle a jouée dans ma vie, à la fois intime et personnelle, mais aussi dans la manière dont je m'engage dans tout ce que je fais. J'ai eu la chance de faire des rencontres extraordinaires avec des philosophes, des penseurs et j'avais envie que d'autres puissent faire ces rencontres. Sous-titrage ST' 501 Avec des enfants plus jeunes, on ne va pas leur faire un cours sur Spinoza ou Kant. On va davantage partir d'une narration plutôt que d'un concept, d'une histoire, d'un conte, d'un récit, qui va soulever un certain nombre de questions et où l'enfant va pouvoir réfléchir à un problème philosophique. Tout le monde peut faire de la philo, s'y intéresser, prendre du plaisir à la réflexion philosophique. Ce n'est pas une question d'érudition ni d'études.